Musique Le développement des bottes de garde des enfants de moins de 3 ans est une des priorités de la ville. Ça permet aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle. Ça permet une sociabilisation des enfants et ça permet également un soutien à la parentalité. Nous avons une offre variée sur la ville, qu'elle soit municipale, associative ou privée. C'est 115 places d'accueil collectif, 507 d'accueil individuel proposés par 155 assistants maternels. Le Relais Petits Enfants a conforté son action d'accompagnement et d'animation des assistants maternels. Elle a également fait des animations pour les familles. Nous étions engagés à augmenter la capacité d'accueil collectif de 80 places sur ce mandat. Nous tiendrons cet engagement par l'ouverture de la Camane des Loulous, par l'ouverture d'une crèche privée Boulevard des Martyrs de la Résistance de 24 places, par l'augmentation du nombre de berceaux à la Maison des Fripouilles et par l'ouverture d'une crèche privée de 36 places, quartier des Marais. Musique Musique À Couéron, l'éducation est la première politique menée par la ville. Et à juste titre, l'éducation est l'outil le plus efficace pour promouvoir l'émancipation et l'égalité des chances. Au quotidien, pour accueillir les 2160 élèves scolarisés dans les 12 écoles publiques courronaises, c'est 230 agents mobilisés au quotidien, en animation, en restauration, en entretien. Ça représente pas loin de 48% des agents de la ville. La ville est reconnue comme un acteur majeur sur le plan éducatif, avec par exemple son dispositif éducatif culturel et artistique qui s'adresse à tous les enfants puisqu'il est déployé sur le temps scolaire. Pour assurer un accueil conséquent et de qualité, nos services cherchent perpétuellement à s'améliorer avec par exemple la réorganisation des accueils périducatifs du mercredi, la création du bâtiment périscolaire de l'école Paul-Bert ou bien encore la pérennisation de la rue scolaire menant aux écoles Anne-Franck et Léon Blum. Sur le long terme, nous travaillons également à une meilleure équité d'accès aux services périducatifs de la ville, au déploiement des vidéoprojecteurs dans les classes des écoles, mais également à l'amélioration des offices de restauration qui va avec la création de la nouvelle cuisine centrale. L'objectif de la ville, c'est de développer l'autonomie des jeunes, faire en sorte qu'ils accomplissent leurs projets et leur donner une vision à 360 degrés de l'insertion, de tout ce qui est lié à la formation, au logement, à la santé, à la mobilité et surtout de leur donner l'envie de pousser la porte du quai qui leur permettra d'avoir accès à un espace ressource pour les 15-25 ans. Nous avons la chance sur Coiron d'avoir un tissu associatif extrêmement riche et extrêmement diversifié. Et quand on raccroche cette question de la vie associative aux jeunes, il faut constater que notre ambition à nous ici, et ce qu'on a déjà réussi à faire, c'est d'accompagner des initiatives émergentes, là parfois des juniors associations, et d'ailleurs certaines d'entre elles sont devenues aujourd'hui à l'échelle de la ville des associations reconnues, porteuses d'événements qui constituent des points forts dans notre agenda culturel local. Tout ce qui concerne les initiatives par rapport aux établissements scolaires, par rapport à la mission locale et surtout les entreprises, et aussi de faire en sorte qu'il y ait de l'engagement vis-à-vis de différentes actions au niveau de l'environnement, engagement, droit et devoir du citoyen. Et tout ça, c'est soutenu par la ville. 2024, année olympique, c'est aussi une année durant laquelle Coéron Terre de Jeux 2024 va déployer un certain nombre d'actions, de projets, d'initiatives, bien sûr dans le sport, mais pas que. On verra aussi dans d'autres domaines tels que la culture. 2024, ce sera aussi l'année du Forum des associations, un moment très attendu sur notre territoire, par les associations bien sûr, mais aussi par l'ensemble des coéronaises et des coéronais. Sous-titrage Société Radio-Canada